Le sujet de ma thèse, c'est d'étudier les objets historiques en métal peint. Et après, on va étudier les mécanismes de dégradation pour proposer un système de protection ou de restauration. Donc tu vois, ça c'est le laboratoire de Lavoisier, donc c'est un des ancêtres célèbres des sciences. Mais en tout cas, on a ici un exemple un peu emblématique dans notre musée de métaux peints assez anciens, mais bien conservés, donc ça m'intéresse moins. Oui, j'aime les choses qui sont assez dégradées. C'est un projet assez collaboratif entre plusieurs différents domaines. Alors moi, en tant que scientifique, physico-chimiste, mais on est plutôt dans le domaine de conservation et restauration des objets historiques qui se trouvent dans les musées. Alors pour moi, c'est vraiment utile d'avoir Rémi comme expert dans ce domaine. Et voilà, ça c'est intéressant. Ici, on se trouve plutôt à la fin du 19e siècle, avec un métier à tricoter. Elle Nord est chargée de collections au musée. Elle a une très bonne connaissance des historiques, des objets. Tu as bien remarqué cette partie en tôle peinte. Elle porte sa devise, en fait, nous squam retro sum, qui veut dire je ne vais jamais en arrière. Tu vois la tôle déclouée. Au sein du musée des arts et métiers, le métal peint est très présent parce qu'il peut servir soit de protection, enfin la peinture en tout cas sur le métal, et puis parfois la peinture est décorative aussi. Heureusement, c'est un peu plus grand maintenant. Ici, c'est des peintures bleues. Ici, on a vraiment peut-être une sous-couche, un peu bleu gris comme ça. Pour moi, automatiquement, une peinture bleue inconnue. C'est intéressant pour savoir quelle est l'identité de ce pigment. Cette voiture en coupe, une Citroën C6G, qui illustre bien ses problématiques de métopas. Ici, on peut voir les couches métal peinture que j'étudie. Il y a des corrosions là, à cause des traces de doigts. Quand on le fait avec les mains nues, on a tout de suite une petite pellicule de transpiration qui va rester à la surface et qui va, comme elle est un peu acide, elle va corranger un peu le métal. C'est un bon symbole de mon projet. On peut avoir, quand l'humidité augmente, des anciennes blessures du métal qui réapparaissent à ce moment-là. Et puis, on a un véhicule assez particulier, une voiture à traction aérienne qu'on appelle l'hélica, qui a cette particularité d'être tractée par une hélice à l'avant. Et donc, on est ici sur un véhicule qui a pu atteindre le 100 km heure. C'était vraiment utilisé pour des courses. On a ici un aluminium, donc assez particulier, mais qui a la particularité en fait de former une couche d'oxydation stabilisante. Donc, finalement, c'est à priori... Dans ce cas, le métal, c'est plutôt stable. C'est plutôt la peinture qui est le problème. Voilà. On s'est rendu compte que c'était une problématique assez neuve en fait, cette question de l'interaction du métal et de la couche picturale. Il y a la question du support lui-même. Il y a parfois une sous-couche, une interface, puis un pigment qui est lui-même pris dans une matrice, etc. Il y a en fait de multiples matériaux sous cette même appellation. Donc, je pense qu'on a beaucoup à gagner et beaucoup à attendre d'une recherche un peu fondamentale comme celle de jusque. Le reste qui a été protégé avec de la cire, la cire cosmoloïde diluée dans le white spirit. D'accord. Alors, c'est assez proche de la solution que je vais tester dans mon projet aussi. On ne sait pas toujours quel produit apporter sur le métal lorsqu'on a de la peinture à côté. Ce qui est assez important de savoir quels produits on va pouvoir mettre sur un métal sans altérer la peinture. Il y a eu plusieurs vies, plusieurs utilisations. Les différents logos superposés, les différentes peintures superposées. Tout ça, ça fait partie de la vie ou des différentes vies de cet objet-là. Et donc, on cherche, nous, à conserver ces différentes vies. Oui, si, on peut ajouter les effets spéciaux. Ce qui est assez important, c'est un peu plus de l'essage. La nouvelle voie est qui a été prise par la peinture, qui est très virgénique. C'est un peu plus d'un temps, là. Il y a plusieurs.